Salut tout le monde nouvelle la vidéo aujourd'hui donc troisième partie de la série consacrée à la préparation de la charpente donc aujourd'hui on va traiter des pannes qui sont derrière moi donc le plus gros morceau on va dire de cette série de vidéos je vais voir peut-être que je vous la ferai en deux vidéos pour avoir vraiment quelque chose de complet et qu'il soit pas trop long sur une seule vidéo donc une partie taille mesure et taille des pannes et une deuxième partie qui sera plutôt consacrée à la finition donc ponçage et brossage de ces de ces pannes donc elles sont là elles sont stockées sous tôle à l'intérieur pourquoi parce que souvent on a du brouillard brouillard givran ou brouillard vraiment assez épais en ces périodes hivernales qui vient qui rentrent dans la grange et qui mouillent à l'intérieur de la grange jusqu'à deux trois mètres à l'intérieur de la grange étant donné que la porte est immense donc du coup j'ai préféré les tôler pour les protéger donc il y en a même encore une qui va là-bas que j'ai enlevé pour vous montrer donc voilà elles sont terminées elles sont classées par ordre c'est à dire que les trois premières que je vais prendre sont les trois là les trois plus longues elles sont numérotées et mises dans l'ordre et ensuite je vais prendre à la suite celles qui vont aller sur celle là sont là ensuite celle là alors afin de bien comprendre donc comment je vais procéder pourquoi je dois trier les pannes absolument parce qu'en fait je vais avoir trois pannes bien distinctes donc une panne intermédiaire nommée côté est donc puisqu'ici on est côté est une panne fêtière au sommet et une panne intermédiaire côté ouest qui sera là bas donc puisque là bas on est côté ouest il va y avoir une deux trois et quatre sections différentes qui seront mises bout à bout l'une au dessus de l'autre donc c'est à vous dire qu'en tout on a 12 pannes donc sans compter les sablières qui seront faites ultérieurement mais pour l'instant on parle juste des pannes donc intermédiaire et fêtière donc qui seront au nombre de trois multipliées par quatre tranches donc une qui sera au dessus de la cuisine une qui sera au dessus de la grande chambre une qui sera au dessus de la petite chambre et salle de bain avec la sortie de pas de là une qui sera au dessus du séjour donc chaque panne à une longueur définie à l'avance donc pour celles qui sont ici je suis venu prendre la côte et j'ai mesuré à l'endroit où elle sera posée pour savoir quelle longueur j'ai plus l'épaisseur du mur plus la sortie de panne et plus l'épaisseur du mur et la sortie ici qui sort d'environ 10 cm pour le chevauchement entre les deux poutres idem pour celle ci qui va prendre du mur ici pour aller jusqu'à la ferme intermédiaire dont on voit la sortie ici voilà donc qui sera là la troisième viendra ici jusqu'à l'autre ferme intermédiaire donc là j'ai pris les mesures de l'existant puisque elles sont déjà existantes et enfin la dernière qui viendra chevaucher ici et qui viendra jusqu'en sortie de panne ici et la définition de la sortie de panne ici sera coupée en dernier comme ça j'aurai vraiment pour la terminaison de la toiture je pourrais ajuster en fonction de mes tuiles je serai quitte de trop m'embêter avec la mesure à l'avance on peut voir une petite particularité aussi c'est que celle du milieu est une est une panne en chêne américain voilà on voit bien qu'elle est d'une couleur différente elle est plutôt sur le rose donc voilà le hasard de la livraison a fait que j'ai eu du chêne américain c'est pas la plus belle chose qui pouvait arriver mais bon voilà j'avais ça donc je la mettrai en intérieur en panne fêtière voilà donc allez c'est parti je vous dis bon visionnage voilà tu fais le tour ouais et fait le double tour après c'est juste pour poser le voilà donc j'ai installé mes deux pannes à couper donc j'ai fait en sorte que ce chevauche ici pour pouvoir les assembler une fois la coupe faite ce soit plus facile pour moi qu'on peut voir qu'il me reste plus beaucoup plus beaucoup de passage pour travailler entre les poutres qui sont stockés là celles qui sont terminées les chevrons la grange n'est pas trop grande donc ce qu'on va faire au départ on va attaquer la partie sortie de panne donc on est sur la panne fêtière je vous le rappelle panne fêtière pourquoi je choisis de vous présenter la panne fêtière puisque c'est celle comparée aux ventrières qui aura un chanfrein sur le sur le dessus pour pouvoir parce qu'on ne pose jamais des chevrons sur une sur un morceau saillant donc je ferai en plus des pannes ventrières donc il y a cette particularité supplémentaire c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter celle là donc je vais commencer par la sortie de panne pour la découpe puisque en fait c'est de là que je partirai au final pour mesurer j'aurai une petite chute parce qu'en fait ici ici je suis un petit peu je suis un petit peu éclaté donc en sortie donc ça ça ira dans le mur on peut voir que le bois voilà il est pas bien joli à cet endroit là donc il y a un éclatement bon sachant que ça va sortir la chute j'aurai ça de chute ça va sortir de ça du mur il y aura le mur qui fera cette épaisseur là donc voilà ça va pas poser de souci pour la pour le structurel mais au niveau esthétique c'est plus joli de prendre la partie qui est là-bas qui va qui est bien l'entière pas fendu et ça qui soit dans le mur que ça qui soit en sortie de panne donc pour faire pour faire ma sortie de panne on a réfléchi à ce qu'on voulait ce qu'on voulait en modèle de sortie de panne on essayait de faire quelque chose qui était le plus ressemblant à l'existant à ce qu'on a déjà pour la grange et pour la maison la maison c'est encore pire c'est tout droit donc sachant que la grange ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça je voulais pas trop de fioritures pas de choses pas de choses avec des arrondis qui fait plus style maison bourgeoise pour nous le but c'est vraiment de rester dans le local dans quelque chose qui soit ressemblant c'est pas de faire du zèle absolu on n'est pas là pour faire une mini maison de maître ça m'intéresse absolument pas c'est pas c'est pas le but recherché c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se fonde dans l'existant qui soit totalement voilà je vous le répète mais j'ai vraiment envie en fait que mon travail soit invisible parfaitement invisible donc voilà on a pris ce modèle là donc c'est du contreplaqué c'est des chutes que j'avais c'est des bouts de contreplaqué que j'allais pas réutiliser on peut voir ils sont ils sont déjà coupés donc voilà donc je vais positionner ça sur ma panne alors petite information complémentaire on est en panne de 28 par 15 donc en chaîne chaîne massif évidemment je vais essayer de gagner le plus possible donc là je vais me mettre je vais mettre ici je vais perdre un centimètre pour éliminer cette coupe là qui est pas bien belle et je vais m'aligner le plus possible sur la panne donc là je suis bien aligné ici j'ai un léger défaut ici on peut le voir la panne elle fait un petit peu plus de 28 et bien je vais m'en accommoder je vais faire en sorte finalement de la descendre ici pour avoir le plus d'épaisseur possible voilà je vais aligner par le bas là on est pas mal c'est une vue d'ensemble je vais tracer pour faire ma découpe je vais m'y prendre différemment par rapport aux poutres qu'on a changé dans le gîte donc je vous mets la vidéo là si ça vous intéresse où j'avais découpé à la scie circulaire et j'avais terminé à la scie sauteuse et au rabot pour faire plat là on était sur des poutres de 11 cm d'épaisseur là on passe à 15 cm d'épaisseur je vais avoir de l'isolant rigide à couper donc j'ai décidé d'investir d'investir vraiment d'investir dans du matériel qui va me faciliter la vie qui va me donner du plaisir au travail et que je pourrais réutiliser plus tard pour d'autres créations donc j'ai acheté une scie comme ça une scie de charpente et de coupe d'isolant donc on a 20 cm sauf erreur de ma part de possibilité de coupe voilà donc je vais découper avec ça donc je vais pas utiliser pour cette machine l'aspiration parce qu'en fait comme il y a de l'huile de chêne dedans j'ai pas envie de graisser mon tuyau d'aspiration voilà j'ai pas envie de le graisser puis qu'après ça amalgame dedans les poussières de ponçage etc et que mon tuyau soit dégueulasse donc je fais éjecter ça là sinon l'aspiration marche très bien c'est pas le problème donc ça fonctionne avec le même rail que la scie circulaire et vous allez voir c'est vraiment très efficace ça coûte un bras je le concède mais c'est comme tout de toute façon pour rien faire il faut en sortir plein l'atelier pour couper 4 conneries donc là c'est pas de la connerie donc voilà je me fais plaisir et j'espère vous faire plaisir également allez on met en place le rail et on va faire la coupe donc j'ai placé mon rail donc même principe que pour la scie circulaire on place donc la bande par éclat sur le trait de coupe là j'ai vraiment j'ai mis les serre-joints des deux côtés pour que mon rail ne bouge absolument pas il est vraiment super stable pour que ma scie puisse couper vraiment super droit super nickel donc lunettes de protection c'est important alors là c'est des lunettes de vieux vous verrez quand vous prendrez de l'âge je dis ça pour les plus jeunes les plus anciens savent maintenant je le sais aussi pour des vieux cons qui voient plus clair quoi voilà c'est la vie c'est comme ça donc je suis bien réglé alors la petite particularité qu'il y a pour cette scie c'est qu'on a une bascule ici et en fait la scie elle va s'incliner pour la coupe donc quand on a une coupe complète ça va être très pratique et si j'ai une coupe où je dois m'arrêter dans le bois et bien je la mettrai à la verticale au dernier moment pour faire une coupe bien droite c'est bon c'est bon donc on peut voir la qualité de la coupe franchement ça déchire on est vraiment nickel chrome et vous pouvez voir j'élimine en chaîne massif petite tranche de rien du tout voilà voilà par contre je vais prendre la grande bon pareil je suis sur mon trait de coupe donc là je vais la mettre en mode incliné pour commencer quand je serai en approche de la fin de la coupe et ben je la remettrai à verticale je m'arrêterai net et je ferai pareil de l'autre côté la chute va tomber on aura une coupe impeccable je suis à 1 cm je suis à 1 cm de la fin de la coupe je la redresse voilà et j'aurai une coupe bien verticale là je m'arrête ici voilà la coupe parfaite donc un petit peu de on appelle ça désir le chez nous un petit peu de de bavure en sortie mais franchement une coupe impeccable donc là je vais venir finir la petite bavure là pour être nickel donc ensuite ce que je ferai donc on verra ça tout à l'heure c'est que je vais passer un petit coup de défonceuse avec une fraise à 45 degrés pour éliminer proprement faire un tour propre pour que ça soit que ça soit impeccable impeccable ouais il n'y a pas d'autre mot voici mon voici le gabarit pour l'assemblage donc des deux poutres en ailes 1 donc on va pas les poser bout à bout je vais pas faire un assemblage un peu hasardeux ce que je vais faire c'est que je vais faire un assemblage dit en écharpe c'est dans le style du sifflet désabouté mais avec en plus j'ai marqué ici à l'axe le centre puisque en fait je vais verrouiller ça par une clé une clé en chaîne alors pour ce qui est de la clé le verrouillage de l'assemblage je vais tracer l'axe il ya d'ici à ici et je vais faire une encoche de 2 cm ici de profondeur donc dans mes poutres en bois pas dans le gabarit et je vais venir y enfoncer une clé alors cette clé elle a un angle droit ici et en fait elle est taillée en biseau donc je vais tailler exactement en biseau dans mon bois pareil ça va venir s'élargir donc je vais prendre la taille au milieu d'accord ça va être ici le repère de traçage va être ici je vais prendre mes 15 cm de largeur de poutre ici je vais tracer ici et quand je vais venir enfoncer mon pieux et bien en fait comme je suis élargi ici ça va venir serré comme une clé en fait ça va venir serrer mon assemblage j'ai le petit angle droit ici donc il me rappelle que c'est ici que mon côté donc est bien droit c'est ici que je pars en biseau donc voilà le bois pour faire la clé donc je les ai raboté et dégauchis et ramener à 40 mm d'épaisseur donc je vais poser mon gabarit dessus et je vais venir tracer donc sachant qu'en plus ma clé est un petit peu plus longue donc je vais prendre un petit peu de marge ici un petit peu de marge là pour gagner encore en plus puisque comme j'ai un biseau donc je venir élargir de ce côté là et rétrécir de ce côté là elle est bien assez grande ce que je ferai une fois que ma panne donc qui sera à peu près par ici ça me laisse de la marge de manoeuvre pour travailler ici de pour l'enfoncer correctement et je viendrai la recouper sur la panne quand elle sera en place pour les pour les ajustements en sortie je serai à en sortie je serai à 4,5 donc j'ai relativement suffisamment de marge puisque au milieu au milieu de mon traçage quand je vais prendre le repère je serai à 4 donc jouard 5 mm pour serrer le joint donc ça devrait être même largement suffisant j'ai terminé mes neuf coins donc voilà impeccable donc je vais pouvoir les mettre en place quand j'aurai fini mes assemblages donc les chutes vous avez vu ça dans la vidéo de la voûte en briques c'est ce qu'on appelle des coins mariés du coup ce qui permet en fait de en les faisant coulisser d'augmenter ou en diminuant la hauteur en en chassant un ou en on peut régler la hauteur d'un gabarit ou quelque chose en maçonnerie voilà des coins mariés donc c'est les chutes que je vais garder précieusement parce que ça ça pourra toujours servir on voit du coup j'ai bien fait sauter le nœud le nœud qui n'était pas joli ici je me retrouve tout avec des coins nickel un petit peu trait de jupiter qui permettra de venir serrer l'assemblage l'un sur l'autre et pour faire en sorte que ça ne s'écarte plus ça ne bouge plus ça soit terminé nos amis anglophones appelleraient ça skerp joine skerp joine skerp joine skerp joine en écharpe quoi voilà ok la particularité que doit avoir cet assemblage c'est que la longueur qui va donc à la pointe ici on va dans le prolongement du trait comme si on l'avait coupé en sifflet jusqu'à au raccord de la pointe ici doit être cette longueur là doit être comprise entre 2,5 minimum jusqu'à 3 fois la hauteur de la pièce donc ici moi j'ai 28 cm donc si je prends trois fois 3 x 28 3 x 2 6 3 x 8 24 ça fait 84 cm moi je suis à 80 cm si on va aller par là quoi j'avais mesuré avant sur mon dessin je suis à 80 cm donc je suis bien ensuite j'ai des coupes à 45 degrés ici qui font 40 mm d'épaisseur donc là il n'y a pas de règle établie je crois moi j'ai pris 40 parce que ça me paraissait quelque chose d'assez d'assez cohérent pour avoir au visuel quelque chose de quelque chose de correct donc pareil chute de contreplaqué on est dans le même dans le même acabit tout à l'heure donc j'ai mesuré la longueur que j'ai de mes deux poutres là donc qui sont identiques donc on est à 550 depuis le bout là bas on est à 550,5 de la pointe ici donc je vais tracer mes 550,5 je vais y placer la pointe ici et j'aurai la chute là bas à poser alors pour ce qui est de la prise de côte sachant que vous savez que j'ai un défaut du mur c'est à dire qu'en fait j'ai 10 cm d'écart entre la partie est ici et la partie ouest de l'autre côté je vais pas prendre en compte mes pannes pour faire en sorte qu'elles sortent toutes de la même largeur du mur c'est à dire admettons ici il faudrait que je prenne une poutre de 6,05 m pour qu'elles sortent de 30 et pour qu'elles sortent de 30 là bas je prendrais 5,95 m non parce qu'en fait je vais avoir un toit si je fais ça je vais avoir mon toit qui va être à défaut et je vais avoir de la coupe de tuiles à faire là moi l'intérêt en fait c'est de faire toutes les mêmes longueurs de panne que j'ai mon toit qui fasse exactement la même longueur donc je préfère avoir une panne qui sort de 30 cm ici de mon mur et qui ne sorte que de 20 cm là bas mais pour avoir un toit vraiment le plus rectangulaire possible pour éliminer absolument les coupes de tuiles et que ça fasse dégueulasse c'est un truc tout biscornu quoi il vaut mieux tricher au visuel sur la sortie de panne et avoir un toit qui soit parfaitement aligné on doit être en tout à 607 cm alors pareil là je vais prendre vous voyez là on est nickel on a exactement la même largeur on a bien une panne qui fait bien 28 cm ensuite ce que je vais faire c'est que je vais reporter mon trait de coupe ici sur le dessus parce que cette partie là je vais la faire avec ma scie circulaire comme ça ça m'évitera en fait de dégager l'épaisseur parce que si je veux couper ça avec ma scie je suis obligé de calculer l'épaisseur de la chaîne la chaîne pour scier donc en fait là je vais y aller directement avec ma scie circulaire je vais couper à 45 degrés ici et ensuite je vais pouvoir venir couper cette chute là donc là je pourrais la prendre depuis là je coupe la chute là et je pourrais venir scier pour dégager ma coupe complètement alors voilà je vais montrer alors là par contre je peux pas mettre mes serre joints parce qu'ils sont trop courts je vais y aller à la volée et là on est nickel impeccable donc ensuite je vais venir couper la chute à 45 degrés là pour pouvoir venir éliminer ensuite la grosse chute c'est parti 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 pareil on va finir au ciseau à bois le petit bourrelet ici là terminer proprement Donc voilà une coupe de faite Je vais pouvoir attaquer de la même manière Cette coupe là Et on verra une fois qu'elle sera faite Comment je vais faire Pour réaliser cette entaille Pour insérer une clé en bois Mâle femelle Qui va venir serrer l'ensemble de mes deux poutres Voilà C'est parti Donc je garde précieusement les chutes Que vous avez pu voir Que j'ai fait là Parce que je vais peut-être les réutiliser Mais au cas où je les garde précieusement Pour faire des échantignoles Alors une échantignole C'est la pièce de bois qu'on peut voir ici Qui vient supporter la panne qui est là Donc en fait la panne elle est fixée Sur la ferme Donc la ferme c'est cette pièce Cet ensemble de bois Qui forme un triangle Et une échantignole C'est une pièce de bois Qui vient aider à supporter la panne Pour l'empêcher de descendre L'empêcher de glisser C'est une pièce de bois 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 C'est une pièce de bois